Salut les amis, c'est Baba Vert. Je suis avec Naka Vert, on vient de se faire le coucher de soleil sur le transat que tu connais bien. Et là je passe et je dis, il faut que je leur dise un truc. Tadam, Naka Vert. C'est le chant du voisin, tu vois, je suis là, chez le voisin, et forcément, ce sont des chants, il a fait sauter les haies, etc. Il fait du blé, tu sais, enfin bref, tu connais un petit peu mon opinion sur le fait que je suis tout à fait en accord avec ça, même si c'est pas l'idéal pour moi qu'on pourrait le faire amplement mieux. Mais maintenant le truc, c'est que, et ça je sais que ça arrive, donc peut-être que tu en es coupable, ou peut-être que tu ressens cette chose-là, c'est que quand tu vois ça, tu éprouves de la négativité. Et donc en fait, il y a une sorte de rejet de la plante elle-même. Tu sais, ah c'est un chant de blé, ah c'est ça, et comprends bien que la plante, c'est pas de sa faute à elle du tout. Elle, elle a été manipulée génétiquement, etc. Mais elle veut nous servir, elle, elle veut procréer, elle veut continuer. Et donc pour nous servir, nous les humains, et toute l'utilisation qu'on en fait, elle devient ce qu'elle est devenue, avec le blé qui est comme ça, etc. Et puis on l'a poussé, on l'a poussé, jusqu'à dans certaines génétiques qui là, elles sont en train d'être... Parce que non, c'est pas logique, on l'affaiblit. Alors qu'il y a des variétés qui sont très bien, etc. Donc au lieu de te fâcher contre tout ça, et de l'empathie et de l'amour, et genre ressens de dire, waouh, waouh, merci, merci de continuer votre boulot, merci d'exister, merci de faire tout ça, parce que temporairement vous allez... Et puis l'évolution va faire que ce genre de blé va changer, etc. Alors maintenant je te dis ça, mais en vrai de vrai, je n'ai aucune idée du blé qu'ils plantent. Ils plantent des trucs, du machin, tout autour, je regarde, tu vois, c'est super beau, ils sont magnifiques leurs plantes. Moi je ne vois pas des plantes toutes malades, toutes chétives, ça se trouve c'est des anciennes variétés, c'est à dire, j'en ai aucune idée. Donc c'est pour ça qu'en fait je ne veux même pas arriver ici et éprouver ce sentiment. Donc tout ce que j'ai à me dire c'est, waouh, c'est du blé, trop content, waouh, c'est du tournesol, waouh, c'est du colza, waouh, c'est ça. Et garder cette énergie genre, bah ouais, c'est des belles plantes, salut les plantes, ouais, salut les arbres, vous êtes beaux, mais salut vous toutes ces plantes, cette colonie de trucs, et rebalancer en fait ton énergie, ton cœur, tout ton amour vers cette direction. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, c'est vachement plus kiffant de vivre dans cette vibration positive que dans l'autre, celle où tu es... Et l'autre ne sert à rien, ni celle de vivre comme ça, ça ne sert à rien du tout non plus. Mais autant être dans ça. Alors oui, ça peut énerver bien entendu, et oui, on voudrait changer les choses. Donc toi, vas-y, fais-le, je t'en prie, je t'explique toutes les techniques si tu as envie pour faire le meilleur blé du monde, ou alors pas du tout de blé, etc. Bref, ça c'est ton histoire, ta vie est super. Donc voilà, enfin bref, si ça peut te... Et après c'est pour tout, pour les chiens, pour les gens, pour tout ce que tu veux, le métro, les avions, les chemtrails, les polluants, les machins. Oui, oui, c'est un... Oui, t'as envie de crier, oui, t'as envie de pleurer, oui. Arrête. Comprends que oui, bon, c'est mon acceptation totale. Et là, c'est la liberté. Waouh, il y a un méga animal. Bon, j'y vais, c'est les ragondins. Ciao.